The Binding of Isaac est un jeu roguelike qui a pour but de descendre les étages et de battre des boss. Bon, bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose d'assez gros, on va s'attaquer au fondement du jeu The Binding of Isaac, avec la version Rebirth, Afterbirth, Afterbirth Plus, qui possède déjà un bon 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 paquet d'informations à retenir, et déjà le jeu de base est assez compliqué. Et en fait, en vue de quelques petites vidéos qui ne devraient pas tarder à venir sur la chaîne, je me suis dit, bon, ce serait intéressant quand même d'expliquer un petit peu aux gens comment se passe le jeu, parce qu'en vrai il est vraiment compliqué, je suis à plusieurs centaines d'heures de jeu, donc j'arrive plutôt bien à le maîtriser, mais quand je l'ai commencé, et même quand j'ai commencé la version précédente, je ne sais pas, en 2011, un truc comme ça, et bien j'en menais pas large. Donc aujourd'hui, on va un petit peu voir tous les aspects techniques, et un petit peu, pas vraiment les astuces, mais vraiment les fondations même du jeu The Binding of Isaac. Et c'est parti. Bon j'avoue, je ne sais pas trop par où commencer, donc je pense qu'on va commencer par la base, on va commencer par simplement le but du jeu. En gros, vous incarnez un personnage, vous devez simplement descendre, on va dire, vous frayer un chemin à travers les salles remplies d'ennemis, collecter des items, descendre plus profond dans les sous-sols de la maison d'Isaac, et aller battre au choix un ou un autre boss, ça dépend en fait de votre choix et de votre volonté de battre tel ou tel boss. Déjà dans un premier temps, il y a quelque chose de très important à retenir à propos de ce jeu, c'est qu'il y a une énorme dose de RNG qui va vous poutrer dès qu'elle le pourra, à savoir qu'il vous faudra beaucoup de chance, et que cette chance ne sera pas nécessairement de votre côté. Et l'idée va être justement de récupérer des items au fur et à mesure des salles pour pouvoir devenir de plus en plus puissants, de plus en plus résistants, quitte à devoir sacrifier certains aspects mécaniques par rapport à d'autres. En fait, vous avez toute une liste de caractéristiques qui se divisent en 6 catégories, j'ai une petite dentiste à chaque côté de moi, à savoir, d'ailleurs c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, à savoir la vie, la vie c'est le principal je dirais, mais en même temps ça fait pas tout. Les dommages, les tiers, donc en fait ça correspond un petit peu au DPS, c'est le nombre de l'arme, de projectiles en fait, que vous envoyez dans un temps donné, donc plus votre indice de tiers est réduit, et plus c'est intéressant. Ensuite vous avez la range, la portée, le shot speed qui est aussi assez intéressant, qui va un petit peu de paire avec la portée, à savoir la vitesse de vos projectiles, il y a également la vitesse bien sûr, et la vitesse, croyez-moi, si jamais vous en manquez, ça va être quelque chose de terrible, parce qu'au-delà du fait d'être beaucoup plus vulnérable aux ennemis, en plus c'est beaucoup plus désagréable à jouer. Et enfin la luck, la chance, si vous avez un item par exemple qui peut empoisonner vos ennemis, plus votre chance, votre indice de luck sera élevé, et plus vous aurez d'occasion de l'empoisonner. Donc voilà, ça c'était pour les caractéristiques, et ensuite, suivant les items que vous allez avoir, vous pourrez obtenir des améliorations, des upgrades pour vos caractéristiques. Par exemple si vous avez number one, qui est représenté par une petite goutte d'urine, vous aurez un bonus de tiers, un tiers up, qui sera conséquent, mais d'un autre côté vous aurez un range down, qui va considérablement réduire votre portée, et du coup va vous faire jouer de manière absolument différente. Et en fait c'est un petit peu ça le pendant du jeu, c'est que suivant les items que vous avez, les uns et les autres, c'est la manière dont ils synergisent, et c'est ça qui rend vraiment le jeu absolument fou. Par exemple vous pouvez, vous avez l'arme normale, et d'un coup vous allez obtenir un brimstone, parce qu'il y a un brimstone qui est un tir de laser, et vous allez faire wow ! 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 Et du coup ça rend la chose complètement fabuleuse, et assez unique en fait, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais chaque run que vous ferez est absolument unique, dans la mesure où il doit y avoir peut-être des milliards de seeds, alors comment traduire ça ? De parties différentes, en fait voilà, c'est chaque... Il y a une rejouabilité dans le jeu, qui vous permet justement de pouvoir faire en sorte que chaque partie, chacune de vos parties sera unique. Et du coup ça se rejoint également avec les items, comme je disais, c'est que vous avez des synergies entre tous les items, et comme vous n'avez pas à chaque fois tous les mêmes items, ce qui est normal, ça va créer des synergies différentes, et vous avez un potentiel de break sur le jeu, absolument fabuleux, parce que vous pouvez vous retrouver avec des one-shots, des tirs one-shot, qui permettent de tuer instantanément un ennemi, un boss même, et de cela sort une sorte de petite satisfaction personnelle absolument fabuleuse, donc c'est ça qui est bien dans ce jeu, entre autres choses bien sûr. Donc voilà, je ne suis pas rentré vraiment dans les détails au niveau des items, parce que je me dis que c'est plus intéressant de vous montrer ça en jeu, mais en dehors de ça, je pourrais également rentrer un peu plus dans le détail au niveau des boss, mais pareil, je pense que c'est plus intéressant de les découvrir. Une chose intéressante et importante, au-delà des items, vous pouvez également obtenir des consommables, donc à savoir clés, bombes, pièces, runes, cartes, cartes, c'est dur, on a le genre en anglais dans la tête, des pills, des pilules, et également des trinkets, alors pour revenir vite fait dans tout ce que je viens de citer, l'argent c'est pour vous aider à acheter d'autres items dans les shops qu'il y a dans les étages, les bombes, pour bomber les murs, mais également pour vous permettre soit de faire des dégâts aux ennemis, soit de trouver les secret rooms, les clés pareil pour ouvrir les shops, pour ouvrir les bibliothèques, qui vous permettent d'avoir des items, pour ouvrir les trésors rooms, etc. Il y a les runes, c'est un petit peu plus compliqué, c'est en fait des sortes de petits artefacts utilisables une seule fois, qui vous permet d'avoir un effet, pas aléatoire, mais un effet précis suivant la rune que vous avez, par exemple la rune Gera va vous permettre de multiplier soit les coffres que vous trouvez, soit vos consommables, soit les trinkets, tout ça. La rune Bercano va vous permettre d'obtenir des petites fly, des mouches et des petites arénées qui font le double de dommages, donc qui sont très intéressantes. Et voilà, il y a pléthore de runes qui vous permettent d'avoir différents items, différents effets. C'est pareil pour les cartes, et c'est pareil pour les pills, mais les pills, en fait, il y a encore une fois une part de RNG là-dedans, dans la mesure où vous ne connaissez pas du tout à l'avance l'effet d'une pill, et ça change à chaque run. Et du coup, c'est un petit peu une partie en mode, est-ce qu'aujourd'hui je joue pills ou pas, est-ce que je prends le risque d'avoir un tears up, mais en même temps je peux tomber sur un health down. c'est à balancer et c'est au choix de chacun. Et juste une dernière chose, les trinkets. Les trinkets, c'est une sorte de petit item qu'on peut obtenir à la fin d'une salle ou quoi, une fois que vous avez battu tous les ennemis, et qui peut vous donner un effet précis, par exemple, un burn penny, qui vous permet à chaque fois que vous récupérez un penny, une pièce, d'avoir une chance sur, je crois que c'est 50% de chance, ou peut-être 33% de chance, de dropper en même temps une bombe. C'est des petits effets comme ça, qui ne sont pas vraiment importants dans le jeu, enfin, ce n'est pas ça qui va vous aider à gagner une run, mais en même temps, disons que c'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Je reviens vite fait sur l'histoire de on descend les étages. Chaque étage, en fait, a ses propres particularités. Par exemple, le cellar est rempli d'araignées. J'adore ça, j'adore ça. Alors que le basement, il y a également le burning basement qui est enflammé, du coup, pour prendre des dégâts de feu assez souvent, très sympa. Voilà, et le but du jeu, c'est d'aller dans un premier temps jusqu'à Mom, donc qui est votre mère, la mère dans le jeu du moins, et qui est le premier gros boss au bout de 2, 4, 6 étages. C'est ça. Ensuite, d'aller battre Mom's Earth qui correspond au cœur de votre mère. Une fois que vous serez allé dans son vagin ou dans son utérus. Le jeu est assez bizarre, il ne faut pas croire. Et après, suivant le choix que vous avez fait, vous pouvez soit aller dans Sheol qui vous permettra d'aller battre Satan, soit aller dans... le cathedral qui vous permettra d'aller battre à Isaac. Ce n'est pas vraiment un spoil. Et encore une fois après, vous avez soit The Chest, soit... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle... The Dark Chest, je crois que c'est ça. Où là, c'est des... des floors, des étages assez sympas qui vous permettent de récolter beaucoup d'items, mais où vous avez genre des boss dans chaque... dans chaque room. Et du coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais normalement, à ce niveau-là du jeu, vous avez un stuff relativement important pour pouvoir supporter ce genre de choses. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de la RNG. Dernière chose que je n'ai pas dite en parlant un petit peu des items, certains items, suivant le nombre d'items d'une même famille que vous collectez, peuvent vous octroyer des transformations. par exemple, si jamais vous obtenez trois seringues différentes, vous aurez la transformation appelée Spoon qui va vous donner un boost de dommage absolument conséquent et du coup, qui n'est pas négligeable. Ce dont je n'ai pas dit aussi, c'est qu'à la fin de chaque boss, suivant les dégâts que vous avez pris sur l'étage et suivant l'étage auquel vous êtes également, vous avez une chance d'obtenir un Devil Deal ou un Devil Deal qui vous permet de troquer votre vie contre des réceptacles de cœur, contre des items en général qui sont assez intéressants, assez puissants et à contrario, si jamais vous refusez entre guillemets les Devil Deal, vous pouvez obtenir des Angel Room qui en fait sont en totale contradiction qui possèdent également de très très bons items, un peu plus rares et beaucoup plus difficiles à obtenir et du coup, qui vous octroient des petits items intéressants en plus, suivant certaines conditions. Donc c'est toujours intéressant d'aller soit vers les Angel Rooms soit vers les Devil Deal. La seule chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est les styles de jeu. Vous avez soit le mode normal, c'est-à-dire faire une run, descendre les floors les uns après les autres pour aller battre Isaac, mettons. Soit vous avez le mode normal, le mode hard qui par exemple où il y a des ennemis plus durs, vous avez moins de vie, etc. Enfin bon, tout un bordel. Soit vous avez le grid mode qui ressemble un petit peu, mais vous avez juste une immense salle, vous avez des vagues d'ennemis, un petit peu comme le mode zombie de colop, j'en sais rien du tout. Et vous devez du coup battre toutes les vagues au plenir des pièces. Avec les pièces, vous créez votre propre stuff et descendre encore des étages parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et jusqu'au dernier étage, vous devez battre grid qui est un boss relativement compliqué à battre. Et également, je crois que c'est hard green mode ou un truc comme ça qui c'est exactement le même mode de jeu mais en plus difficile, en plus intéressant. Et à côté de ça, il y a également les challenges qui sont aussi intéressants, c'est marrant, qui permettent de débloquer des items entre autres choses et en dehors de ça, qui vous met en scène avec des contraintes de jeu, des contraintes de gameplay. Par exemple, il y en a un, c'est Solar System, vous ne pouvez pas tirer de projectiles mais par contre, vous avez trois mouches qui gravitent autour de vous et il faut faire des dégâts aux ennemis juste comme ça. Donc, c'est parfois très très compliqué. Parfois, c'est simple mais c'est, on va dire, un gameplay vraiment sympa. Par exemple, Glass Cannon, je crois, un truc comme ça où vous avez Epic Fetus qui balance des bombes ou un truc vraiment cool. Et du coup, voilà. Et la toute dernière chose, ajout venue avec le DLC Afterbirth Plus, c'est l'ajout de mode ou du moins la simplification d'ajout de mode pour le jeu. Du coup, il y a tout un Steam Workshop rempli de modes sympas. certains sont sympas, certains sont un peu moins sympas, un peu plus, voilà, marginaux, on va dire. Et du coup, qui rend le jeu vraiment vraiment plus intéressant. Non pas que le jeu soit pas intéressant, absolument quoi, personnellement en tout cas et pour la chaîne. Ça pourrait être intéressant que je fasse des vidéos là-dessus. En tout cas, moi, ça me paierait beaucoup. On verra un petit peu comment ça se passe. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait beaucoup à dire et j'ai probablement pas tout dit parce que, comme je vous le dis, c'est un jeu très, très, très complet et très, très compliqué à expliquer en substance. Et du coup, je suis persuadé d'avoir oublié des choses, mais on va dire que je vous ai donné le principal. Après, si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ce jeu, je vous invite à regarder mes vidéos. Et à ce moment-là, je pense qu'on ira plus en profondeur dans le jeu où j'expliquerai à chaque item, du moins peut-être pour les premières parties, après on le verra. Les items et un petit peu les effets qu'ils peuvent avoir, les synergies qu'ils peuvent avoir avec les items qu'on a, les boss, etc. Enfin bon, tout, on va dire, le lore du jeu, en fait. Et du coup, là, ça pourrait être sympa de faire ça un petit peu tous ensemble et de créer quelque chose de sympa par rapport à ce jeu. qui est pour moi un de mes jeux préférés, si ce n'est le jeu préféré, si ce n'est mon jeu préféré. Papa ! Ta gueule ! Et du coup, je serais content de partager quelque chose comme ça avec vous. C'est un jeu que j'ai pensé de long en large et en travers. Et maintenant que j'ai acquis un petit skill là-dessus, autant vous en faire profiter déjà pour vous apprendre un petit peu le jeu, vous donner envie peut-être d'y jouer vous-même. et pourquoi pas créer quelque chose par rapport à du scoring, pourquoi pas, ou plus par rapport à des expériences. Ça pourrait être sympa. Donc, écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, autant que moi, j'ai pris plaisir à la faire. et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.